m hello tout le monde j'espère que vous allez bien si le tapeur on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière abonné sur pro cycling manager 2015 aujourd'hui ce sera le deuxième épisode donc le grand prix de pinot cérami ou le grand prix de cérami entre qui se déroule donc en Belgique entre 5 5 gislin et framerie voilà donc les 4 équipes sont les 4 équipes de coureurs créés sont engagés donc voilà on va voir un peu ce qui se passe on voit que le circuit est arrivé est plutôt très intéressant il y a des équipes pour le tour donc ça risque d'être compliqué mais on verra bien comment ça se passe en tout cas on va tout de suite mettre le x2 puisque je suis tout seul du coup au niveau de commentaires et ça va pas être très très riche on va voir un peu ce qu'on va faire déjà on va détailler la start list en tout cas des coureurs abonnés donc on commence tout de suite par l'équipe sports a donc avec le bel et l'équipe le spécialiste des classiques du nord thomas gilles le grimpeur léo calais le courant par étapes russe alors que je reçois des messages sur skype enfin sur facebook enfin j'en sais rien bref on s'en branle mckengui l'américain le grimpeur de l'équipe sports a noguera le sprinter de l'équipe sprinter le champion de de son marat de l'équipe sports a aussi et quand quand quittus de l'équipe sports a par contre je suis désolé j'ai juste fait une toute petite élipse je vais couper tout de suite facebook parce que sinon ça va ça voilà donc retour au monde alors on interrompt à quand quand quittus donc le puncher belge de l'équipe sports a ensuite pour l'équipe sorti poste on a lulu atoscaï l'axe alexus benji best christian chose en rond marron c'est le conseil romain elle était aujourd'hui pour l'équipe où il n'est ce on aura pour le débois alonso hugo frais max le boss jacob linberg quoi mohingus et louis c'est moi le sloven et enfin pour l'équipe poichaud la meilleure équipe du monde en ranteau le caca l'orac bezoulon il faut le tronique en tournant médric moorel et frédéric crise donc tout de suite un point sur la course on a une échappée composée de deux coureurs qui ne sont autre que lulu atoscaï et frédéric crise donc deux coureurs créés voilà alors que l'échappée est déjà 5 minutes d'avance on va jouer tout ça tranquillement en x1 enfin non x2 mais voilà tranquillement puisque bon quand même on va admirer un petit peu les paysages parce que pcm c'est quand même beau voilà même si bon la vue de moto avec la profondeur de champ est un petit peu dégueulasse mais bon ça passe ça passe alors qui c'est qu'on a donc d'autres dans les courants à non créer on aura guillaume von kirisbulk oui oui michel gollas ouais 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 bon c'est à peu près tout pour l'attrait qu'on aura j'espère j'espère stuyven j'arriverai jamais à dire son nom j'espère stuyven eugenio alafassi ouais qui doute popovic il a deux vol d'heure christophe van der Waal le champion belgique contre la montre c'est tout pour l'équipe giant bah on sera emmené par l'équipe par berthe de bakur pardon single dam sera là aussi le sprinter Lars van der Haar le cycle crossman pour l'équipe wanty on aura bakert pour l'équipe le ton et le jumbo sera talinghi le leader ouais puis après c'est bon ouais donc c'est vrai c'était une course disons qui peut nous convenir disons ça on peut pourquoi pas tirer notre épingle du jeu sur cette course en tout cas certains coureurs créés je pense que le top 10 c'est possible pour pour allez je pense je pense qu'il y aura deux peut-être deux coureurs créés dans le top 10 en tout cas c'est ce qui serait possible même si les scales dans les tricks pardon se mettent à rouler on a un beau moulin sur la gauche mais on peut pas voir avec profondeur de champ parce que profondeur de champ c'est bien quand on est en vue normale mais en vue moto en fait ça a tendance à tout flouter en fait du coup c'est pas top mais bon je le laisse quand même puisque je laisse aussi la vue moto parce que je trouve qu'elle est belle cette jume auto moi j'aime bien puis de toute façon là on s'en fout c'est 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 voilà c'est tranquille alors qu'on a des champs de cannabis à gauche et à droite de route si contre qu'est-ce qui se passe dans le peloton on va aller voir tout de suite ça des hélicoptères avec le hélicoptère donc avec le hélicoptère on voit qu'il y a l'équipe éthique l'équipe l'auto l'équipe trek et l'équipe 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 giant voilà qui roule l'équipe éthique aussi bien placée pas beaucoup d'équipes créées nous on est là on a le décourent de l'ouïe nascence ici on repère bien le bleu dans l'équipe de l'ouïe nascence on les repère de loin l'équipe sport alors l'équipe sport on les repart pas beaucoup parce qu'ils sont tout blanc donc c'est compliqué surtout qu'il y aura en plus son maillot il est bleu et blanc ça se rapproche un peu de son maillot original donc voilà c'est pas très distinctif mais bon on va quand même bien le reconnaître ne vous inquiétez pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller donner à boire à l'arrière qui va y aller honnêtement j'adouais je pense c'est lui qui a le moins de chance aujourd'hui c'est un grimpeur alors là c'est plus pour les punchers ou les spécialistes des pavés puis après j'ai pas non plus envoyé des sprinteurs aller chercher des bidons même si ils sont peut-être pas forcément de chance mais on va pas non plus les voilà un sprinteur il va pas chercher de bidons sauf dans une tête de montagne au début ok un beau petit pont ici je trouve ça tout à fait joli on va avoir un petit peu d'hélicoptes d'accord on l'a pas vu on l'a loupé bravo le peloton qui traverse toujours des aussi charmantes et typiques localités belges alors que nous sommes dans la forêt abazoyenne actuellement beaucoup d'arbres ah le voilà le pont c'était un eau c'était une route nationale tout ce qui est de plus simple tout ce qui est de plus routière donc on a toujours nos deux coureurs à l'avant Frédéric Riz et Lulia Toscaï Frédéric Riz il va être content parce que c'est quelqu'un qui est très actif dans les commentaires et pas souvent récompensé en course donc là au moins on le voit il y a une forte exposition médiatique et puis voilà Lulia Toscaï on le voit souvent évidemment qui fait une plutôt bonne saison correcte on va dire ce qui me déçoit un peu là dans l'équipe cette année c'est c'est surtout Alexis de par son malheureusement manque d'évolution les autres tout le monde va à peu près bien parce qu'après forcément vous voyez les courses en filmées donc vous avez peut-être un point de vue différent du mien puisqu'il faut savoir que peut-être que vous vous disiez ouais mon coureur machin il est nul et tout mais à la caméra c'est sûr on le voit peut-être rarement voire jamais ou tout le temps lâché mais il y a beaucoup beaucoup de courses que je joue que je simule sans les filmer et même des courses où je ne suis même pas donc votre coureur peut être sur d'autres courses et tout parce que quand on fait des points quand je fais des points voilà régulièrement au niveau des équipes et tout ça des statistiques ça m'étonne parce qu'on est à beaucoup beaucoup de victoires dans certaines équipes enfin déjà la mienne il y a Ruffel qui a plus de 7 victoires mais bon ça c'est tout à fait normal parce que on est souvent sur des courses U23 donc voilà il commence à avoir 74 de montagne c'est sûr il a tout raflé sur le tour des Pays de Savoie notamment enfin bref je ne veux pas m'étonner là-dessus mais c'était simplement pour vous dire que votre courant vous avez un point de vue différé avec votre coureur des fois on ne voit pas du tout à la caméra mais quand vrai il va être un très bien classé en fin de saison où ça se trouve c'est l'inverse quoi c'est-à-dire les peu de fois où il se met à pisser tranquille fait gaffe c'est du en train alors qu'on arrive à côté d'un haut un charmant un charmant lac c'est tout à fait c'est même un estuaire un fleuve en tout cas c'est tout à fait ouais c'est d'être un fleuve c'est c'est fort c'est vraiment charmant enfin c'est joli quoi on vraiment c'est joli on voit que c'est il y a de la recherche et de la recherche comme quoi PCM c'est quand même vachement beau enfin je le dis tout le temps en ce moment je vois je dois être dans mon temps mon idylle de PCM ah oui PCM je t'aime enfin pourtant des fois il me casse les couilles bien quand même on est un petit joueur bon l'armada passe encore en revanche pour jouer pour faire tes parties entre avec tes potes tranquille c'est pas possible non non c'est pas possible oula il y a des grandes maisons devant là ça fait peur attention le rond-point dans le droit on va aller à gauche on va à gauche ok alors qu'on a encore un beau moule ici vous voyez là avec le flou de profondeur quand les trucs sont vraiment au fond c'est flouté mais je veux dire les les trucs de premier plan on les voit bien donc voilà là c'est bien fait en revanche comme je vous l'ai dit avec la vue de la moto malheureusement le flou il a tendance à beaucoup flouté allez alors on rentre sur le circuit final on va remettre en foison j'espère qu'il va se passer pas mal de trucs en tout cas le circuit quand même plutôt dur une bonne difficulté bon allez loin de l'arrivée mais pas forcément pas forcément pas forcément hop le peloton qui passe pour la première fois sur la ligne avec le petit moulin à droite c'est tout c'est charmant moi je c'est beau c'est beau framerie c'est très beau voilà alors on a vu un coureur de la win in a sense qui fermait la marge du peloton le giant et la trek prennent les choses en main pour leur sprinter steven et single dame apparemment bon je sais pas si les sprinters ont grande chance de s'imposer mais faut pas les éliminer parce que c'est des côtes c'est des postes très courtes bon ouais c'est le cut-dame il a quand même de faibles chances de rester là mais par contre c'est vrai que steven j'espère steven moi j'en fais mon favori j'espère steven devant Guillaume Von Kyrsburg parce qu'il faudrait voir qu'il soit quand même très costaud Von Kyrsburg pour s'en aller c'est vrai qu'il y a 4 difficultés mais ça suffira peut-être pas alors que c'est c'est la tienne du dragon la rue tienne du dragon ouais c'est pas sur les pavés que ça va faire la difficulté puisque c'est c'est qu'un deux étoiles mais c'est surtout l'étroiteté ou l'étroiteté sinon c'est l'étroiteté de la route et les pourcentages évidemment il risque d'y avoir pardon excusez-moi je parle complètement de l'onis c'est dégueulasse excusez-moi je suis un port il risque oui d'y avoir des grosses grosses cassures à la fin déjà le phénomène d'élastique à mon avis c'est tout simplement ça qui va faire la différence clairement il n'y a pas il n'y a pas d'autres d'autres choses Théo Jadoué Théo Jadoué ne remonte pas trop laisse-toi laisse-toi tranquillement décrocher dans le vent va chercher des bidons laisse-toi pas trop décrocher on voit que ça casse déjà ça casse déjà ici on avait on avait quoi Mohingus qui faisait l'effort pour revenir oulala ça fait vraiment mal tout le monde a mal dès le début vraiment vraiment oulala en plus la trique qui se remet bien roulée comme il faut tout ça ça va faire mal moi je vous le dis et du coup forcément Théo Jadoué ah non c'est bon il ne s'est pas fait piéger c'est bon c'est bon en plus il a un petit plus 4 Alexis c'est en plus 1 les sprinters sont bien en plus 2 en tout cas tout le monde est passé nous donc tout le monde est passé le premier tour c'est parfait on a des coureurs qui rentrent ici ça va être une course très intéressante à mon avis très galère on a bel et notre game ici on l'aperçoit c'est déjà piégé on va dire un peu le leader de cette équipe là ou de l'équipe sparta quoi Mohingus lui tranquillement ici bon c'est pas vraiment forcément une course pour lui mais à Gabo Alonso aussi piégé oulala il est piégé très tôt quand même Gabo Alonso le coureur de l'équipe de l'Union Nation c'est un peu le leader Noguera est là oulala le sprinter le champion de sang marin ça c'est dommage le Kaka aussi l'un des leaders de l'équipe poichot bon après ils ont mis en leader des spécialistes des classiques pavés on m'a dit que c'était pas ça oh par contre il gaufrait piégé ça c'est ça c'est plus important je pense mais Eric Moral aussi un puncher mais surtout il gaufrait je pense il avait sa carte à jouer enfin je pense c'est un puncher par contre merde t'es au jadoué là oh putain j'ai fait des conneries comme d'abattu comme si le peloton roulait pas assez vite comme ça hop par contre là du coup on va se remettre à rouler beaucoup plus fort à l'avant parce que du coup ouais hop 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 pas se faire bloquer je les ai ris là mais si ça fait mal faut tenir là faut tenir ouais je peux pas partir tout seul je vais l'attendre quand même mais ouais je peux pas m'arrêter par contre allez je l'attends faut qu'il revienne vite ok c'est bon on se remet à rouler allez on y va on y va on y va on relance le groupe on ira chercher bidon après de toute façon on a le temps il est tout seul de toute façon devant ou par contre là c'est pas top là ce qui s'est passé les gars on a complètement explosé il y a un groupe qui est parti devant quoi que non on est dans le peloton on est toujours dans le peloton c'est pas à nous de rouler il y a pas mal de monde c'est pas qu'on s'est fait piger c'est simplement il y a un groupe qui a réussi à il y a une bonne grosse cassure qui est passée c'est avec Vanky alors qu'il y a des chutes à l'arrière on n'a pas de temps d'aller les voir deux courants de l'équipe room put ils jouent bien leur coup les team room put il y a il y a comment le courant de l'équipe loto de Jumbo là il Paul Martins je sais pas ce qu'il fait à rouler il y a deux courants de chaque équipe mais lui il roule quand même peut-être pour faciliter justement ses équipes à l'arrière pour fatiguer les gars de l'équipe loto alors qu'à l'avant on se bat on recroise l'écart par contre j'en vois bien qui passe un petit relais là oula mais Riz 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 il ne veut plus trop coopérer on va essayer de relancer ce groupe ça qu'on se fait un peu décrocher et merde allez on va essayer de voir ah putain bon je crois que l'échappée est finie ouais bah ça y est on s'est fait reprendre on retente quand même une dernière fois de toute façon il faut tenter aller risque il veut repartir faut 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 qu'on aille là faut qu'on faut tourner là mon gars bon Jadoué c'est fini il est mort Jadoué il va finir sa course tranquillement désolé t'as plus 4 mais bon aujourd'hui t'avais de maigres chances de t'imposer Hansen est pas bien du tout non plus Hansen c'est dommage pour Hansen un puncher de toute façon il faut qu'on conserve chose et puis pourquoi pas nos sprinters aussi et puis j'ai l'impression que la Toske de toute façon est très très bien allez Riz qui se remet à rouler par contre là ce coup-ci dans la bosse on va pas l'attendre on va pas l'attendre on lui fait mal là forcément parce que même si c'est qu'un secteur 2 étoiles la note de pavé compte quand même et là ça y est là maintenant de toute façon il faut y aller on est tout seul à 22 km l'écart grandit un petit peu parce que forcément ils sont pas tout le temps à bloc dans la côte Christian Chou c'est très bien placé c'est tant mieux allez on va faire quand même un petit point sur les autres coureurs créés de ce groupe il y en a plus beaucoup il y en a plus beaucoup on a Jacob Lindbergh qui sait qu'il se battait ah putain malheureusement il est lâché je suis déçu pour lui Jacob Lindbergh qui avait réussi à bien se battre à bien se placer mais il est lâché c'est pas fini il peut revenir par contre du côté des autres coureurs créés là il y a vraiment très peu de monde là on aperçoit ici Ben & Us Game c'est à peu près tout hop 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 Théo Jadou tu t'arrêtes allez du coup on a un groupe de 19 et on a réussi à être 4 dedans bah voilà c'est tant mieux et devant à tout ce cas il y a pas mal d'avance mais là malheureusement on va être obligé de réduire un peu l'allure parce que c'est vrai que là sinon on va être complètement cuit mais c'est dommage qu'on peut pas ça va être chaud ça va être chaud il faudra résister si on résiste jusqu'à l'approche de difficulté ça pourrait être bon mais là ça va être très très compliqué de résister jusqu'à l'approche de difficulté là il y a vraiment plus de il y a bientôt plus d'essence dans le moteur alors qu'on a on a on a Grönwein Game qui est lâché à l'avant on a toujours Frédéric Gris qui est dans du coup le peloton vu qu'il s'est fait rattraper il va faire une très belle performance du coup Frédéric Gris Romand Senekui Romand Senekui bah écoute tu vas te replacer en queue de peloton on va gêner personne on est gentil Atoskay et Atoskay s'est fait reprendre malheureusement Atoskay s'est fait reprendre par contre les gars c'est hyper cool parce qu'on a nos deux sprinters ils sont dans une forme incroyable Best et Alexis donc ça va le faire surtout qu'on peut on peut suivre oh putain on peut suivre en plus oh putain alors ça c'est génial Christian Chos par contre lui il va jouer sa carte à lui il va tout donner dans la bosse quoi qu'est-ce que ça serait pas préférable d'attendre le sprint non 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 on va tenter de toute façon j'ai appris moi qu'il fallait tout le temps tenter il faut jouer l'offensive dans PCM il faut jouer l'offensive allez Christian Chos qui s'en va Christian Chos qui est parti ok c'est fini il revient il revient il revient allez Alexis faut pas sauter maintenant Alexis faut pas jeter les armes maintenant il est passé il est passé il est passé mais juste il est passé mais juste il va tout donner maintenant Alexis pour faire rentrer Benjibest ça s'arrête un peu à l'avant Atoskay il pourrait donner un coup de main aussi Atoskay il va essayer de remonter ça va être compliqué ça va être très compliqué il y a gros suspense là vraiment ah putain si Benjibest il rentre pas je m'en veux vraiment là ça serait vraiment dommage là on va suivre Sinkledam Sinkledam qui fait le boulot c'est tant mieux dans la route de Kenideas je pense qu'on va revenir allez on va revenir Sinkledam qui lance de très loin on est dans une bonne route de toute façon on est dans la route de Kenideas c'est pas le plus manchot au sprint allez maintenant c'est Benjibest qui peut faire quelque chose on se fixe pas vraiment d'objectif ce sera le mieux possible allez on y va Benjibest qui lance à gauche il va quand même pas se faire coincer la Benjibest ouais bon il gagnera pas déjà qui va inigner par contre Talingi Talingi qui a l'air très costaud Sinkledam il est lancé très très loin du coup je pense il va s'écraser ou Kenideas pourquoi pas on avait la bonne route Kenideas ou Talingi Sinkledam qui s'écrase pas il était vraiment très très fort vraiment de Sinkledam je pense que Talingi va s'imposer il revient vraiment fort les autres il a peut-être levé les bras et se fait avoir Talingi apparemment c'est Talingi qui s'imposait mais je suis pas sûr et Benjibest malheureusement ouais non c'est pas grave il a fait quand même une très belle performance Benjibest côté classement par équipe on s'est très bien émerdé aussi bravo bravo les gars chapeau on va voir Frédéric Riz qui en termine ici il a fait une belle une belle petite course une belle petite course offensive Romand c'est une bonne qu'on termine ici tranquillement allez on a un sprint d'un petit peloton ici pas de coureur créé forcément il y a comme Littberg ici ah il aura bien craqué dans le final mais il s'était quand même bien accroché c'était un des derniers coureurs créés à l'avant on a Beninuts Game et le KK qui sont là on a Noguera qui arrive ici avec Théo Jadoué notamment on a là des groupes de l'achat avec Hugo Frey avec Loroa avec Bézoulon Gabo Alonso MacKengi pas mal de monde ici qui en termine c'est encore une fois je trouve ça décevant pour les coureurs créés clairement parce que oui on pouvait clairement faire mieux la preuve moi bon voilà j'ai fait largement mieux que mais bon après c'est Lya et Lya fait souvent des conneries enfin souvent tout le temps même des conneries et par contre Sinkledam rendez-vous compte il a lancé de là-bas et il a fait un sprint c'est impressionnant il a même lancé avant puisqu'il n'était pas senté alors que regardez c'était Alexis qui emmenait Best il finit que là et enfin franchement Sinkledam à mon avis il était vraiment très très fort après un problème de placement dans la montée je pense que c'est ça qu'il a perdu mais regardez la Tilingi reprendre l'avance et sur la fin il va se refaire rattraper il était vraiment très très fort un Sinkledam puis Kinyideas aussi qui s'est bien mêlé à la lutte j'avais raison quand j'ai pris la route Kinyideas malheureusement Benji Best il lui manque quand même quelque chose déjà c'était génial d'avoir les deux sprinters comme ça avec pas mal d'énergie encore dans le final c'était un très bel atout une très belle course je suis content surtout je veux pas dire mais on creuse encore l'écart sur l'équipe Will Innocence donc c'est tant mieux écoutez le journal belge ici parce qu'on est en Belgique donc c'est logique Benji Best 8ème je crois que j'avais mis 9ème je crois on est 8ème Benji Best bah décidément Benji Best qui continue de faire une très grosse saison enfin en tout cas à la caméra parce que sinon bah comme je vous dis là c'est un des exemples dès qu'on filme il fait des gros gros résultats puis par contre en vrai c'est normal il fait pas il fait pas de la merde mais il fait normal quoi il est pas non plus éclatant mais en tout cas il brille à la caméra donc c'est trop mieux il y a de l'exposition comme ça ensuite Alexis Hichos Atosky Frédéric Riz 21ème ah bah pas dans le top 20 malheureusement c'est dommage ensuite Romand Sen on va voir le classement des autres et les autres après ils finissent très loin Ben Nett Game 50ème Antholokika 53ème Jacob Lindberg 57ème Angelo Noguera 68ème Théo Jadot 72ème Laurent Agbézoulon 80ème Hugo Offrey 81ème il peut être déçu à mon avis Gabo Alonzo 86ème Alex Mackenzie 95ème Léo Kallel 104ème Max Le Boss 107ème Médéric Moral 118 Loulou Issymo 119ème Coimongus Coimongus 127ème Antonellon 128ème Thomas Gilles 136ème Ivo Boltronik 143ème Et c'est tout voilà c'est fini donc là dessus alors que par contre j'avais muté la conversation ah bah non c'est une notification bah on s'en fout bon bah en tout cas voilà c'est tout pour cette course et du coup mon favori moi c'était Steven et bah j'ai perdu puisqu'il fait 5ème bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ceux qui ne sont pas inscrits ne vous inquiétez pas quand vous êtes sur la série puisqu'il y aura une phase de réinscription soit en tout cas d'inscription de nouveaux coureurs pour la saison prochaine dans cette carrière donc voilà quand vous êtes sur la série ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas inscrit ce n'est pas trop tard allez moi je vais vous laisser et voilà allez à la prochaine tout le monde c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz